22 janvier 2024, 20 février 2024, un mois que le vrai match s'est octroyé. La mission de former des couples est ferraillée contre la solitude, le célibat. Un florilège d'hommes et de femmes sillonnent des studios de Live TV chaque soir, à compter de 22 heures dans l'espoir de trouver leur père. Un conjoint, une conjointe, a même de leur promettre fidélité, amour, attention, plénitude. Comme le disait l'écrivain belge Paul Carvel, la vie en couple est une valeur naturelle, la fidélité une valeur morale. Même qu'il disait aussi que l'infidélité est une immoralité naturelle, mais vous conviendrez avec moi que bien avant d'exiger la fidélité à son ou sa partenaire, il faut d'abord trouver l'heure où la partenaire, non ? Ça c'est clair. Et c'est pour cela que nous prenons l'antenne ce soir. Nous avons un sacerdoce, former des couples, un défi qu'on s'échine à relever chaque soir. Totalement, même si certains soirs, on n'y parvient pas, disons les choses telles qu'elles sont. En revanche, les soirées se succèdent, mais ne se ressemblent aucunement. C'est clair. Nos prétendantes de ce soir doivent absolument se dépêtrer de la timidité. Dans le vrai match, seules les personnalités flamboyantes, comment dire, phosphorescentes, tirent leur épingle du jeu. Effectivement, il ne faut absolument pas attendre qu'on vous tire les verres du nez. Nos prétendants doivent prendre le pouvoir. Des candidats qui baignent dans la vingtaine, certes, mais qui souhaitent d'ores et déjà vivre une idylle amoureuse sans pareil. Il est 22h, passez de quelques minutes seulement. Installez-vous confortablement parce que nous sommes prêts. Bonsoir et bienvenue dans le vrai match. Bonsoir, nous sommes en direct des studios de YAC TV pour le vrai match. Votre programme de dating qui irradie les écrans chaque soir à partir de 22h. Hier soir, nous étions en présence d'une jeune dame de 35 ans en quête d'une relation sérieuse. Aujourd'hui, la donne est totalement différente. C'est un jeune homme de 26 ans qui siégera dans notre fauteuil destiné aux célibataires. Kevin Mark, c'est son nom, évolue dans les ressources humaines. Il exècre l'hypocrisie aussi fort qu'il le peut. Avec lui, l'authenticité se doit de régner à tout point de vue. Un homme authentique qui se distingue par son altruisme, toujours prêt à aider son prochain, Kevin, pas Kevin au bain, Kevin Mark, est attentionné et autonome. Notre célibataire de ce soir, il veut surtout rencontrer une jeune fille qui a une vraie propension à la gentillesse. Donc, trois demoiselles ont fait la route jusqu'à la YAC TV pour le jeune homme. Elles sont âgées de 23 à 27 ans. Laquelle des trois aura le vent en poupe ce soir, on verra. Tantôt intelligentes, joviales ou sociables, en tout cas c'est comme ça qu'elles se définissent, chacune des prétendantes se dépeintes lors d'un entretien avec notre équipe éditoriale. Et je peux vous garantir qu'elles regorgent toutes de qualités irréfragables. Attendez, est-ce qu'on fait pour le style de Kevin ? C'est l'idée ! Merci ! Mon frère ! Merci beaucoup ! Attends ! Merci ! Attends ! Attends ! Au fait ! C'est l'idée ! Merci ! Il y a beaucoup moins représenté. Donc, je respecte les téléspectateurs, je vous respecte, vous publics, toi-même je te respecte, je respecte Fabrice Aouignon, je respecte tout le monde. Parce que j'essaie de ne pas aller et puis je te vois à l'école, je dis mais attends, mais qu'est-ce que c'est ça ? T'es école ou l'est tout ça ? Oui ! Attends, mais tu es avant-gardiste toi, tu es un style. La plume donne à foison ici, donc c'est normal. Tu sais que ça ne donne pas pour moi en tout cas ! Seulement l'une d'entre elles sera élue femme du match. Mais bien avant, il est l'heure de recevoir sur ce plateau, notre célibataire de ce soir, un jeune homme, donc âgé de 26 ans, qui on l'espère trouvera la femme de sa vie ce soir. Mesdames, Messieurs, Kevin Mark s'il vous plaît. Bonsoir ! Bonsoir, bonsoir Kevin ! Bonsoir Kevin ! Bonsoir ! Donc on t'appelle Kevin ou Kevin Mark ? Kevin Mark ! Ok, Kevin Mark ! Bienvenue sur le plateau ! Kevin, c'est Kevin ? Oui, c'est mon homonyme ! Kevin, c'est la braise ! Exactement ! Donc on est homonyme ! Oui ! Bon, tu aimes bien mon look ? Oui ! Si tu n'aimes pas, Faudy, tu n'aimes pas, papa ! Tu es que lui, son look, ce n'est pas trop moi qui comprends ! J'aime bien ! Tu aimes bien ! Moi aussi, j'apprécie le tien ! D'accord ! On a des looks différents, mais on a des looks ! Oui, merci ! En tout cas, vous avez des looks très différents, vous deux ! Et ça s'applaudit ! Ça s'applaudit, Kevin ! Bref ! Bienvenue sur le plateau ! Merci ! Donc tu es 26 ans, tu es gestionnaire des ressources humaines ! Du coup, pourquoi tu viens chercher l'amour ce soir à la télévision ? Oui ! Je viens chercher l'amour parce que... Arrête, mais tu ne sais pas pourquoi tu es venu ! Aïe ! Ah non, tu peux tout nous faire sauf ça ! Non ! Applaudissements ! Il dit, je viens chercher l'amour parce que... Et puis, il s'arrête ! En fait, je recherche l'amour... Le véritable amour ! Tu n'as pas eu ça dehors, quoi ! Donc tu espères trouver ça ! Je n'ai pas trouvé ça ici ! À Life TV ! Tu es célibataire depuis combien de temps ? Euh... Disons, 7 mois ! Depuis 7 mois ? Oui, oui ! D'accord, tu as eu des relations passagères ou... Oui, oui, j'ai eu des relations passagères qui n'ont pas marché ! Qui n'ont pas marché ! De toute façon, les Kevin, ils ont tendance à essayer tout, donc... Ça ne marche pas, ça ne marche pas ! Exactement ! À qui le dis-tu ? À franchement ! En tout cas, on rappelle à nos téléspectateurs que vous pouvez aussi faire comme Kevin Marc parce que lui, il s'est inscrit via le numéro WhatsApp, qui est le 09, 007 08 76 0000 ! Ah, c'est 07 même ! Ah, vraiment, tu ne connais pas ! 07 08 76 0000 ! C'est facile, c'est vrai ! Voilà ! De toute façon, il y a un numéro s'inscrit là, en bas de votre... Plein de commentaires comme quoi, non ! Le candidat d'aujourd'hui, non, il n'était pas comme ça, il n'était pas comme ci ! Mais vous pouvez aussi être là ! C'est pas un problème, vous pouvez être aussi là, dans les boxes ! Donc, je répète le numéro 07 08 76 0000 ! Et vous allez voir qu'avec nous, avec l'équipe éditoriale du Vrai Match, il n'y a aucune discrimination, c'est-à-dire que tous les profils sont étudiés, sont acceptés, voilà, sont épluchés, et puis comme ça, on décide de mettre à l'antenne les gens qui ont bien envie de passer... C'est ça ! C'est ça ! Bon ! Kevin, tu recherches quoi dans une relation avec une femme ? Ben... on recherche quoi, comment ? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu attends d'une femme quand tu es en couple ? Ben... j'attends qu'elle soit bonne ! Bonne comment, papa ? Quand tu dis que tu attends qu'une femme soit bonne, ça veut dire beaucoup de choses ! J'attends qu'elle soit bien... Tu n'as pas de... Respectueuse, peut-être qu'il y a beaucoup de critères, je ne sais pas moi ! Voilà, un truc comme ça ! Un truc comme ça, d'accord ! Ok, bon, écoute, est-ce que tu es prêt à commencer ? Oui, oui, oui ! Allez, coup d'envoi ! Va ta... C'est avec un plaisir fou que nous prenons l'antenne ce soir ! Donc, Kevin, on va te poser quelques questions pour que tes prétendantes puissent prendre le coup de ta personnalité, savoir qui t'es tes aspirations... Tu pourras, à un moment de l'émission, enlever tes lunettes ou tu préfères les garder ? S'il vous plaît, je peux enlever... Avogaïs ! Avogaïs ! Ok ! Ah là, Kevin, Marc ! Oui, oui ! Âgé de 26 ans ! Ok ! Ok ! Tu fais quoi ? Je travaille dans un laboratoire d'analyse médicale, comme gestionnaire des ressources humaines ! Ok ! Tu bosses là-bas depuis combien de temps ? Ça peut faire 3 ans maintenant ! D'accord ! Ivoirien, hein ! 100% ! Ivoirien ? Oui, oui ! 100% Ivoirien ! Quand tu as discuté avec l'équipe éditoriale, tu nous as dit comme ça en substance, que tu étais quelqu'un de plutôt autonome, attentionné et authentique. Authentique, oui ! Pourquoi tu te définis comme authentique ? Bon ! Je me définis comme quelqu'un qui est authentique parce que je suis naturel. Voilà, je n'ai pas de... comment dirais-je ? De mélange. Ok ! C'est-à-dire que tu ne comptes pas un rôle dans la vie de tous les jours ? Voilà ! Tu es toi-même ? Je suis moi-même tranquille. D'accord ! Quelles sont tes qualités et tes défauts, Kévin ? Mes qualités et mes défauts ? Ouais ! On va commencer par les défauts. Défauts ? Non, tu ne m'as pas à voir. Je ne sais même pas si j'en ai même. Alors toi, tu n'as que des qualités. Tu ne sais pas si tu as... Lange Gabriel ! Tu ne sais pas si tu as des défauts ? Je ne sais même pas. D'accord. Et les qualités ? Qualités ? J'ai quelqu'un de beau soeur. Voilà. J'aime faire ce qui est bien. D'accord. Tu es parfait. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta relation passée ? En tout cas, moi-même, je ne sais pas. Quand même, tu ne sais pas ? Moi-même, je ne sais pas. Lui, là, je sais qu'il va nous fatiguer aujourd'hui. Parce que... Je sais que l'émission d'aujourd'hui, là... Lui, là, il va nous fatiguer. C'est toi qui étais en relation, non ? Oui, oui, oui. La relation a capoté. C'est-à-dire que tes liens... Aujourd'hui, tes liens avec la fille, ce sont tes filochés. Donc, vous n'êtes plus en cours. Il faut laisser ça. Ils ont bras. Pourquoi vous avez bras ? C'est quoi qui s'est passé ? Et puis, elle est partie. Mais pourquoi même, c'est ce que je ne sais pas ? Parce que... Du jour au lendemain, la meuf m'a dit que, voilà, elle ne ressent plus rien pour moi. L'amour était fini. Il faut dire ça, papa. C'était terminé. Mais c'est une raison plausible pour quitter quelqu'un. Elle t'a dit que l'amour était fini. Elle ne t'aimait plus. Voilà. Ok. Toi, tu étais toujours fin. Ouais, j'ai jamais. Donc, tu as eu goumé. On peut dire ça. On peut dire ça. Tu as eu goumé, boni. Tu as eu goumé. Non, mais c'est ton passé aujourd'hui à la femme de ta vie dans l'une des trois box. On l'espère. Ah bon, commandant, tu es venu pour quoi ? Bonsoir, Fanta. On a déjà une appel. Fanta, tu vas bien ? Oui, ça va. D'accord. On dit quoi ? Tu nous appelles de quelle commune ? De Cocody Faya. De Cocody Faya. On dit quoi ? Ça va. Avant de te permettre de gagner la somme de 25 000 francs, est-ce que tu aimerais dire quelque chose ? C'est vrai que tu appelles en début d'émission, mais est-ce que tu voulais dire quelque chose aux célibataires ou aux prétendantes, un conseil à donner, ou peut-être qu'est-ce que tu penses de l'émission ? Bon, d'abord, je pense que c'est une très bonne émission, c'est bien présenté, très intéressant en tout cas. Parce que chaque deux heures, ils sont présentés pour regarder les maths, les pas-mats, c'est très intéressant. Maintenant, concernant les célibataires, je peux leur donner le conseil, je ne vais pas vraiment se décourager, sinon pas sur l'amour, sur le champ. Après, ça peut venir. C'est ça. C'est ça. C'est que nous tous même, on attend. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Fota, crois-moi, on ne bise pas d'habit s'il ne va plus jamais porter ça. Fota. Je ne vais plus recommencer. Moi, mon avis me plaît. Fota. Fota. Oui. Du coup, tu peux reporter 25 000 francs, c'est fort. D'accord. Tu as juste à nous dire le nom du célibataire de jeudi dernier. Le célibataire de jeudi dernier. Oui. Ah, Yahweh. Yako, maman. Yako. Oh, malheureusement. De toute façon, tu n'aimes pas mon avis la même. C'est comme ça. Je savais que tu avais dit ça. Merci Fota. Merci beaucoup. Donc, Kevin, une dernière question avant que tu commences à t'entretenir avec tes prétendantes. OK. C'est quoi ton genre, si tu me permets ? Voilà. Ton genre de femme, physiquement. Mon genre de femme, physiquement. Il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas. Ouais. D'accord. Noire, mince. Il n'y a pas de... Noire, mince. Mais écoutez, d'accord. On laisse le côté physique, le côté moral. Moral ? Oui. J'en ai pas ? Une femme battante qui sait ce qu'elle veut. D'accord. OK. D'accord. Bon. On va maintenant mettre les pieds dans les plats. Tu vas t'entretenir avec tes prétendantes. On met pieds là dans le plat, Kevin. Non, ça nous donne autre émission. Il est refait. On va maintenant mettre les pieds dans les plats. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Même ton affaire, on ne comprend plus. Première étape. Jean, tu voulais faire là. Elle t'a loupé. Bon, voilà. Tu peux maintenant poser des questions à tes prétendants. Tu as une fiche juste à côté de toi. D'accord. On a préparé quelques questions pour toi. Maintenant, tu n'es pas obligé de suivre ces questions-là. C'est vraiment la phase découverte. Donc, elles sont déjà installées. Tu peux poser des questions aux différentes prétendantes. OK. Bon. Je vais commencer par la candidate numéro 1. D'accord. S'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter ? Avec plaisir. Alors, moi, c'est Elvira Esso. 26 ans. téléopératrice. Alors, je vis à Marcory et sans enfants. OK. Et tu fais quoi dans la vie ? Je suis téléopératrice. D'accord. OK. Ma candidate numéro 2, pour le coup. OK. Moi, c'est Loukou Marie Daniel. J'ai 23 ans. Je tiens une petite activité de vêtements en ligne et chaussures. Je vis à Yopougoum. Quel quartier ? Poète. Ah non, ça, c'est loin de chez moi, ça. Continuant numéro 3. Nibéro 3. Bonsoir. 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 Moi, c'est Deasa Morissette. Je suis commerçante, spécialement dans le e-commerce, c'est-à-dire la vente en ligne, des accessoires de femmes, des vêtements, des articles importés. Je vis à Yopougoum. Quel quartier ? Sopim. Oui. Sopim aussi, c'est loin de chez moi. OK. Kevin est arrivé aujourd'hui avec ses cousines. C'est un peu ça. C'est un monstre, même si c'est le goût de Yopougoum qui va venir ici chaque soir. Bonne arrivée, les filles. Bonne arrivée, les filles. Merci. On va rentrer à la maison ensemble. Quelque soit le dénouement final. Oui, c'est le même. Une de Marc-Ori et deux de Yopougoum. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Forcément. Je vais toujours commencer par candidate numéro 1. OK. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu es célibataire ? D'accord. En fait, je suis célibataire parce que, bien évidemment, ma relation précédente n'a pas, voilà, n'a pas marché. Voilà. D'où ma présence ici. Ça n'a pas marché. Pourquoi, maman ? Donc, je m'explique. Donc, en fait, finalement, je m'étais aperçue que c'était une relation basée sur de la super chérie. Donc, voilà. Assez de coups bas. Donc, fidélité et j'en passe. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment une relation, on va dire, assez catastrophique. Donc, voilà. Voilà quoi. OK. C'est un peu ça. Voilà. Il y a eu beaucoup de coups bas. Tu as posé la même question aux différentes. Oui, oui. La même question. Moi, mais celle de Yopougoum, là, ça n'a pas choquant comme ça, hein. Non. Ah oui, Kevin, il y a quoi. Ah, voilà. Annie. Ah, Kevin, il y a quoi. Maman, tu peux expliquer ta routine comme tu veux. Dans ton naturel possible. Moi, je suis célibatée parce que... Parce que... Parce que... Parce que... Les relations que j'ai eu à avoir, c'était des relations toxiques. Tox... Tosquites. Des relations comment, maman ? Répète. Tox. Il y a eu. Ah, je suis stressée. Arrêtez de mettre la conscience. Ha, 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 ha. Ce n'est pas Kevin qui dit de chocot. Il faut parler du mouvement. Parle normalement. OK. Ah. Mais je n'ai pas pu avoir l'homme de ma vie parce que... Ils n'arrivent pas à combler mes désirs, au fait. D'accord. Ils n'arrivent pas à combler tes désirs. Voilà. D'accord. Prenez ça comme ça. D'accord. C'est ça. On a bien compris. Il ne faut pas écouter Kevin. Il ne faut même pas te donner un jaune. Allez, prenez ça comme ça. Allez. Ma sœur. Allez. Ça n'est pas sérieux. C'est ça. Candida numéro 3. Qu'est-ce qui n'a pas marché? moi je dirais que je vais prendre par exemple ma dernière relation il n'y avait vraiment pas la communication voilà là on sent il n'y avait pas d'entente en fait d'accord voilà je peux dire mais j'ai jamais eu j'ai jamais vécu d'amour vrai en fait donc c'est valentin qui est passé là où vous étiez célibataire il y avait le vrai match nous même qu'on a fini de présenter le vrai match on est rentré à la maison donc c'est pas grave c'est vraiment pas candidat numéro 2 tu as déjà trompé ton gars non numéro un oui tu as déjà tu as déjà trompé toi toi tu n'as jamais trompé tu n'as jamais trompé c'est pour ça tu es là entre bras tu n'es pas fou quand tu as bras tu découvres la vie toujours tu es méchant allez on te laisse poursuivre tu as d'autres questions bon candidat numéro un je peux savoir pourquoi tu as trompé ton chéri c'est très simple après dans une relation toi tu ne trompes pas qu'ils sont encore c'est très simple c'est très simple comment il faut parler ok donc je disais normalement dans une relation je pense que voilà des deux côtés je pense qu'on doit avoir énormément de points communs déjà dans les deux vues c'était bien tout rose et tout mais bon ça dure jamais tout ça après des hommes sont comme ça donc le mec il dit momie ton gars tu as trompé là pourquoi tu l'as trompé parce que tout ce que tu expliques là tu dis rien tu l'as trompé pourquoi elle dit les hommes sont comme ça on dit tu as trompé quelqu'un comme ça tu as trompé les jeunes hommes pourquoi les hommes sont changeants du coup donc voilà en train de flotter de gauche à droite et tout ça on va dire te m'a traité si tu veux donc à un moment donné tu crie ton ras le bol donc forcément c'est une jolie fille donc si derrière on me drague et que c'est bien bon voilà félicitations la grande ruby donc qui t'a trompé au final tu l'as trompé aussi j'ai commencé en premier d'ailleurs bravo on passe à la deuxième trompeuse maman pourquoi tu as trompé ah moi j'ai dit j'ai pas trompé non la deuxième n'a pas trompé non j'ai dit la deuxième trompeuse ah oui notre dame de la tromperie la parole est à vous ouais moi j'ai trompé parce que je sentais que ça n'allait plus entre nous ok mais fallait le bras justement y'a trompé pour bras ah ça aussi c'est une technique Rebecca allo allo Rebecca allo Rebecca tu es où maman où tu as gagné 25 francs t'entends plus tu nous appelles de la commune d'engrais engrais château parce que là bas il n'y a pas raison non non engrais huitième tranche donc c'est ça là qui t'a fait mal Rebecca tu réponds pas c'est quand on dit que tu dis huitième tranche ça va Rebecca oui ça va bien vous on va très bien merci tu aimes bien tu aimes bien ma tenue oui oui j'aime merci je te sens hypocrite maman non non j'aime tu aimes qu'est-ce que tu aimes dedans c'est quoi en particulier qui te plaît non c'est l'encore de mou de la maman pardon moi mais il n'y a plus que tu aimes c'est bon est-ce que déjà tu as tu as un avis ou un conseil à donner à notre célibataire ou aux différentes prétendantes avant qu'on ne te pose ça sera pour le célibataire il faut pas qu'il va se filer à la voix des filles parce que vraiment on a eu le droit de les filles on ne s'attendait pas à ce bon visage donc il n'a qu'à il n'a qu'à tout ce que tu veux en tout cas tu as appelé tu as donné ton conseil franchement elle aime beaucoup la corde est ce que tu veux viser la première candidate qui ne fait que gracie et ok tu peux tenter de gagner 25000 francs c'est fort jeudi dernier on a reçu un célibataire justement qui briguait ce fauteuil c'est quoi son prénom bravo tu repars avec 25000 francs c'est phare de la part de live tv on te fait plein bisous moi bisous Rebecca à bientôt ouais je vais poser une question à la même candidate numéro un candidat numéro un oui ça fait combien de temps tu as célibataire dis moi numéro 2 et non et non numéro 3 je sais même pas tellement ça fait longtemps maman elle dit son nom c'est un manque de communication non oui elle dit elle n'a jamais connu le grand amour c'est ça aussi candidat numéro un oui quel est ton genre d'homme physiquement physiquement j'aime bien les hommes grands beaux minces mais pas vraiment minces un peu comme le squelette là non il faut parler là moi on critique pas les hommes minces devant moi qui 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 se prend soin de lui qui sent bon et tout voilà qui sent bon d'accord numéro 2 même question moi j'aime les hommes un peu comme kévin kévin moi grand détail un peu clair kévin mais moi je suis de moi non je n'ai pas son son donc oui quand tu es venu est ce que tu t'es dit un moment si jamais ça ne marche pas je prends kévin non non c'est ma petite soeur c'est ma petite soeur on est dans le même quartier là tu es venu d'un loup combat hein maman on a dit on est frais kévin mais là c'est ton problème non non c'est pas mon c'est plus vieux non 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 je suis célibataire et on poursuit mais pourquoi tu commences à transpirer comme ça ma maman me regarde on poursuit d'accord je vois un peu moi j'ai une question pour le célibataire si je peux me le permettre vas-y ok c'est la première question je n'ai pas encore vu son visage je vais voir visage de lui mais pose ta question pose ta question ok généralement quand tu es en couple comment est-ce que il faut parler tu dirais pourquoi ok généralement quand tu es en couple comment tu te comportes avec ta congé qui sont gentils ben ça dépend de quoi euh est-ce qu'elle lui-même dit tu te sens assez timide quand même non ça dépend de la vie écoute moi je répète au cas où elle dit je te elle dit elle te sens assez timide faut t'exprimer un peu plus tu vois non comme ça elle aussi de toute façon tu veux apprendre à les connaître elle aussi elle veut apprendre à te connaître toi ok vas-y du coup quand tu es avec une fille comment tu te comportes bon déjà financièrement on va prendre ce cas là financièrement quand tu es en couple est-ce que tu as tendance à décaisser est-ce que c'est toi qui paye l'addition plein pot quand tu pars au restaurant avec ta chérie ou est-ce que tu préfères que vous fassiez 50-50 ? non pas c'est 50-50 c'est moi qui dépense ok c'est toi qui paye tout ça te plait j'aime ça tu peux rire comme ça mot tu t'es dedans à cause de l'argent d'ailleurs les filles j'ai une question pour vous trois d'accord moi je dirais 10% c'est qui c'est laquelle même candidate 10% c'est laquelle les candidates euh la numéro 1 la numéro 1 ok d'accord 10% numéro 2 25% numéro 3 20% est-ce que ça te va ? mais tu dis que toi tu prends tout ou bien ? non ça me dérange pas ça te dérange pas ? non ça me dérange pas hé Kevin excusez-moi vous m'avez sauté là-bas tu devais décrire mon jean d'homme là hé mami pardon 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 ton jean d'homme c'est quoi ? toi tu n'as pas vécu le grand amour c'est toi qui as le jean ouais et puis mature mature voilà tu veux pas être gré et pur tu es petit dans la tête là ok d'accord voilà ça me va pas d'accord et euh côté teint côté forme tu as qui est bronzé pas clair en tout cas bronzé noir d'accord euh j'ai encore une question s'il vous plaît ok euh Marc est-ce que tu es du genre euh romantique attentionné les petits cadeaux les petits restos et tout oui oui effectivement ou tu es du genre vraiment comment ? effectivement je t'entends pas bien en fait mais pourquoi est-ce qu'on détaille un peu ? tu dis effectivement je sens très vraiment euh si si je veux faire des cadeaux c'est quoi le cadeau le plus cher que tu as offert à une de tes copines ? est-ce qu'ils m'ont souviens quand même ? peut-être une chaîne ? c'est quoi tes hobbies ? une chaîne ? et toi attend un peu aussi non je ne comprends pas d'accord attends on revient vers toi ma chérie on a un appel de Danois bonsoir monsieur Sylla vous allez bien ? allo ? oui allo ? allo monsieur Sylla oui allo ? bonsoir bonsoir oui bonsoir vous allez bien ? oui monsieur Sylla sérieux ? oui je vais très bien chez vous ça va très bien monsieur Sylla est-ce que vous avez une question à poser ou un avis à donner à notre célibataire ou aux différentes prétendantes ? oui allo ? oui bonsoir madame bonsoir monsieur Sylla c'est ça que j'ai dit là je vais vous donner un conseil monsieur Sylla éteignez votre poste téléviseur monsieur Sylla éteignez la télé vous allez voir que l'on l'éteignant on va mieux se comprendre c'est bon ? oui oui je vais vous donner un conseil oui allez-y oui allez-y voilà ça que je fais le bateau il est trop timide ouais ça c'est... hey donc vous souhaiteriez qu'il soit un peu plus expansif ? oui allo ? oui ? il n'y a qu'à parler un peu plus non ? être un peu plus ouvert, explicite il est trop timide donc en ce qui concerne les femmes là elles n'a pas trouvé sa vraie nature donc tu vois nous c'est ce que la première candidate même en train de dire ici voilà il est timide monsieur Sylla voilà il faut qu'il soit voilà beaucoup vibrant ok tu as compris Kevin ? il faut être vibrant il faut vibrer ok ça marche donc il y a la possibilité de gagner la somme de 25 000 francs et la question enfin ce serait de nous donner trois animatrices du New Life le nom de trois animatrices de l'émission New Life qui est diffusée chaque vendredi soir sur la TV nous nous avons Emile Zbino ouais Emile Zbina ouais oh il reste un Charles Charles Gomes Charles Gomes bravo la personne qui t'a dit la balle t'a sauvée la personne qui t'a dit la part d'eau partagée de l'argent là il est rendu une Charles Gomes Charles Gomes merci monsieur Sylla merci beaucoup et puis félicitations pour les 25 000 francs parce que avec les temps qui courent 25 000 c'est beaucoup d'argent ouais merci en tout cas Kévin ok j'espère que tu as compris le conseil de monsieur Sylla c'est d'être un peu plus ouvert ok pour que non seulement tu apprennes à connaître les filles mais qu'elles aussi elles apprennent à te connaître ok est-ce que tu as d'autres questions Kévin euh oui oui euh une mise en situation d'accord ok vas-y ok euh candidate numéro 1 oui c'est ton anniversaire tu t'attends à un cadeau de ma part mais j'ai complètement oublié et je ne t'offre rien qu'est-ce que tu fais est-ce que les années précédentes tu m'en offrais c'est pas dans l'année comment faut laisser les années là l'année l'a oublié on suppose que c'est maintenant que vous avez commencé la relation c'est la première année ton anniversaire là il a oublié comment tu fais comment tu réagis bah là c'est je suis mitigée bon bah je serais pas fâchée quand même hein après c'est juste son anniversaire mais déjà je lui ferais comprendre que je suis euh c'est pas c'est pas vraiment très gentil de passer mais bon après je pense qu'il va se racheter hein c'est pas bien grave quand même ok ok candidat numéro 2 euh moi je pense que je vais pas me fâcher aussi voilà c'est juste un cadeau tu peux me le donner le lendemain numéro 3 moi je me fâche d'abord tu te fâches maman je me fâche d'abord et puis après j'essaie de te comprendre d'accord tu vas te rattraper d'accord ok ça le mérite d'être clair d'être clair d'être clair vous voyez respectifs je vous suis persuadé une émission qui rime avec interaction oui vous pouvez interagir avec nous pour cela il suffit juste de nous contacter oui par téléphone au 98 070 et comme disait une célèbre chanteuse qui s'appelle Betika mon coeur bat toujours pour toi Ayo Betikoa mon coeur bat toujours pour toi voilà pour qui le coeur de notre célibataire de ce soir battra Kevin Marc qui avait 6 ans il est gestionnaire de ressources humaines mais surtout célibataire notoire et avant la pub le jeune homme de 26 ans alias Kevin s'est entretenu avec ses 3 prétendantes invisibles enfin elles sont invisibles mais bien réelles donc des candidats qui seront dévoilés à la lumière après leur élimination respective et en parlant d'élimination je pense que c'est le moment pour Kevin Marc de faire son premier choix de la soirée Kevin j'ose croire que tu es plus ou moins situé sur celle que tu aimerais voir sortir en première position donc qui décides-tu d'éliminer ? mais bien avant est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui veut réagir ? toujours bien avant vas-y toi chaque fois tu parles non on va donner la parole à un nouveau c'est toi mais s'il veut réagir si un nouveau ne veut pas réagir non le nouveau veut réagir justement ah il y a deux nouveaux c'est toi le nouveau non ? c'est moi il n'est pas nouveau ah tu n'as pas nouveau ? c'est moi il parle bonsoir 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 bon le candidat même il est un peu coincé sur lui il pose pas trop de questions et lui aussi il n'est pas il s'exprime pas en fait on a du mal à savoir qui il est en réalité jusqu'à présent j'ai aucune idée de qui il est en tout cas il est Kevin c'est ça là en fait il est Kevin Marc il est gestionnaire en ressources humaines mais au delà de ça de ce que tu as entendu des trois prétendantes laquelle ils devraient éliminer selon toi ? bon ça c'est lui hein donc on va déposer notre micro je ne sais pas quelqu'un d'autre veut prendre la parole ? oui oui à l'aide de Yopougon à l'aide de Kumati bonsoir j'aimerais dire à Kevin que non il est trop parfait on l'a pas fait c'est pas bon faut être pas bizarre mais bon mais trop parfait là c'est bizarre d'accord faut que je sois un peu bizarre parfois pour que ça passe parce que les relations étaient toutes bizarres bizarres toi mais tu es bizarre toi tu es très bizarre écoutez Kevin faut parler faut être aussi bizarre en tout cas c'est le moment pour toi d'éliminer une des candidats t'élimine laquelle ? oui candidat numéro 3 celle que tu élimines hein pas celle que tu élimines ok numéro 3 t'élimines la numéro 3 ? oui oui la numéro 3 on le rappelle n'a jamais connu le grand amour attends attends Audrey quand même tu veux passer la désolée pourquoi ? pourquoi ? pourquoi t'as décidé de la faire partir ? bon parce que elle ne m'essayait pas trop elle ne t'essayait pas trop comment ? bon tu n'as pas senti le feeling je n'ai pas trop senti voilà justement je n'ai pas senti le feeling ok bon écoutez la candidate numéro 3 s'il vous plait et on rappelle que la candidate est conduite la première est conduite de ce soir a été repérée grâce à ces messages qu'elle a envoyé justement sur le numéro WhatsApp pour s'inscrire au vrai match 0708 76 0000 voilà donc si vous aussi vous avez envie de franchir le seuil des portes de l'FTV et venir nous voir la porte est ouverte bon maintenant que tu vois Kevin est-ce que c'est ton genre d'homme ? non non ? pourquoi ? approche un peu là tu as nous dit pourquoi pourquoi c'est pas ton genre ? bon j'aime les hommes grands de taille c'est 1m80 tu es te senti en sécurité je suis petite en fait oui 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 ça c'est vrai on a ce truc là mais les hommes mais toi tu cherches un gars ou tu cherches un gars du corps ? non pas gars du corps mais en fait c'est pas mon genre il est bien mais c'est pas mon genre non je respecte c'est pas ton genre bah Kevin est-ce que physiquement c'est ton genre de femme ? toi c'est ton genre comment ? toi tu dis tu n'as pas genre mais tu dis c'est pas ton genre non mais c'est pas mon genre toi c'est quoi ton genre de femme ? bon il n'y a pas vraiment de gens mais mais c'est pas ton genre ah merci ma théorie t'as un dernier mot à dire ? non ça va c'est le jeu et d'accord moi je suis contente d'être venu il y a vu Kevin il y a vu Brésil merci je ne sais pas ton prénom Morissette Morissette en tout cas merci d'être venu merci pour l'apporte attends viens Morissette oui oui je suis sûr à faire tomber la vie après même si tu ne l'aimes pas pourquoi lui faire la bite quand même ? pourquoi lui faire la bite ? tu fais la fois tu nous fatigues ta lunette nous fatigues ah bisous Morissette on t'attrape au café ouais bon Kevin maintenant tu as deux candidats en lice voilà c'est vraiment la partie assez licencieuse de la soirée c'est à dire qu'on va parler des choses des conseillers au moins de 18 ans mais sans érupter des grossièretés est-ce que tu es prêt ? ok je ne sais pas mais on espère vraiment vivement que tu sois un peu plus volubile bavard dans cette partie-là parce que vraiment parce que tu nous fatigues il faut parler un peu plus fois animer le truc quelqu'un qui cherche l'amour là on se fait qu'il cherche l'amour mais tu assis je ne sais pas non mais moi je suis persuadé que la deuxième mi-temps hein j'ai quelqu'un de mystérieux donc c'est normal tu es quelqu'un de mystérieux mais tiens à la télé tu viens chercher l'amour tu es quelqu'un de mystérieux à la télé tu viens chercher l'amour bon eh il fallait aller faire ces grosses histoires pourquoi tu veux venir te dire ? danser mi-temps c'est pas facile de me dire Kevin attends avant tout est-ce que de manière générale tu danses ? non je ne sais même pas danser tu ne sais pas danser bon bref c'est la deuxième mi-temps donc là on pose un peu des questions coquines on va dire ça comme ça d'où la musique la lumière aussi qui change donc c'est le moment pour toi de creuser d'aller un peu plus loin c'est-à-dire en dessous de la ceinture et de poser toutes les questions que tu aimerais poser aux différentes prétendantes donc tu n'en as que deux maintenant c'est le moment pour toi d'approfondir la connaissance ok je peux ? oui c'est ça c'est pour ça que tu es là-haut candidat numéro 1 oui est-ce que tu as déjà fait un mougoupon ? il ne faut pas chocot dans ça là toi tu as fait soit tu ne l'as pas fait non tu as réfléchi bien un peu trop numéro 2 non je n'ai pas fait toi même est-ce que tu as déjà fait un mougoupon papa ? l'homme qui dit n'a jamais été infidèle ah ok ok il dit n'a jamais été infidèle donc est-ce que tu aimes le faire dans le noir ou avec la lumière ? avec la lumière pour qu'on se voie bien et qu'on profite bien ok comme ça tout va être bien ok moi-même je préfère ça candidat numéro 2 avec la lumière bien sûr ok moi dans le noir je n'ai jamais compris dans le noir ou moi tu peux manger dans le noir non ? tu peux manger dans le noir ? tu retrouves toujours ton trou ? non non tu peux pas bon bref bon c'est pas pour nous l'émission brazing j'ai une question pour qui ? pour le candidat évidemment ah j'ai eu peur je voulais dire attend 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 moi ? tu vas me poser une question ? oui vas-y le sachant aussi de Simit je me demande si Oli il arrive à faire certaines choses quand même ah ça on applaudit pour cette question ah vraiment vraiment ça c'est une vraie question parce qu'on ne sait même pas pourquoi l'exe finalement est partie est partie elle a laissé elle dit bon y'a plus d'amour entends qui dit amour dit qui a bali qui dit qui a bali dit amour donc est-ce que c'était un manque de savoir-faire qui a fait que bon non non je pense pas est-ce qu'on t'a déjà complimenté sur ça ? oui donc en fait dans la vie de tous les jours tu es calme maintenant dès que vous rentrez au lit là John c'est nabou ah ah ok j'aimerais poser une question ici oui vas-y tu peux poser ta question euh j'aimerais savoir le candidat il a de quelle origine ? euh je suis ivoirien mais tu veux savoir son ethnie ? mon ethnie ? oui oui son ethnie ouais baoulé 100% j'ai une deuxième question non les baoulés ils sont un peu mou dans la semaine tu peux faire l'amour combien de fois ? trois fois trois fois d'accord donc ça dépasse pas trois fois il dit ça dépasse pas trois fois tu es carré papa c'est quoi ? c'est quoi lundi mercredi vendredi ou bien c'est quoi ? bon lundi 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 jeudi et puis dimanche lundi jeudi dimanche un tour comme ça attends non 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 mais les autres jours là tu fais jeûne et prière qu'est-ce qui ? non 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 pourquoi particulièrement lundi jeudi et dimanche ? bon parce que ce sont des jours que j'aime bien ah toi tu es quelqu'un non 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 tiens euh je peux poser une question encore ? euh c'est ta dernière question hein monsieur d'accord vas-y euh quel est le fantasme que tu aimerais réaliser ? le fantasme ? bah euh tu n'en as pas ? je peux dire euh comment dirais-je être à la plage avec ma chérie ah on a le même fantasme en toi et vous c'est quoi vos fantasmes ? elle dit pour elle c'est la plage aussi et l'autre candidate ? alors moi euh c'est dans un yacht un yacht ? oui dans un yacht et euh et euh en avion en plein vol euh attends est-ce que ? j'en rêve et j'en rêve en fait ah donc tu l'as jamais fait ? tu l'as jamais fait dans un yacht ? non et tu l'as jamais fait en plein vol dans un avion ? non j'en rêve ah d'accord ok est-ce que tu voyages souvent ? euh non ah vous n'allez jamais faire ? il voyage pas où ? ahaha 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 d'autres questions ? euh euh candidat numéro un oui qu'est-ce que tu aimes faire sur le tatami ? alors j'aime euh je viens me prendre son de l'homme du genre tout ce que tu sais là les préliminaires et tout de cendres et tout 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 voilà jouer avec le petit le petit qu'il y a ok jouer avec le petit j'espère que c'est pas petit ensuite donc avec le petit kirikou et tout et remonter et tout tout ce que tu sais là il joue avec la bouche et tout mais toi d'accord kirikou attend un peu pas d'or on a un appel de yopou go allo cette émission est trop drôle bonsoir on s'est perdu non et éteignez votre post téléviseur il faut toujours éteindre le post téléviseur sinon ça c'est ça sinon il ya une sorte d'encheveutrement de son allo allo d'accord sinon c'était monsieur pour la moins de yopou go mes parents de yopou go quand vous appelez éteignez la télé bonsoir monsieur pour la moins en poursuite non qu'est ce que toi même si c'est fait que tu aimes faire sur le tatami qu'est ce que j'aime faire j'aime tout faire merci pour la musique on rappelle là où on est qu'est ce que tu aimes faire bon je commence par les préliminaires aussi on commence tous par ça de la plupart du temps mais peut-être qu'il ya je sais pas des positions des trucs que tu aimes le plus à la position ouais je peux dire la position préférée est ce que tu maîtrises le plus d'accord bonsoir monsieur bomba allo allo monsieur bomba monsieur bomba bon c'est que carol et carol pardon c'est vraiment excuse moi tu vas bien caro oui bonsoir kevin bonsoir carol ça va carol est-ce que tu aimerais dire quelque chose à notre célibataire oui j'aimerais dire au célibataire de faire chauffer un peu l'émission là aujourd'hui là c'est trop mou merci carol franchement j'ai fortement envie que tu remportes 25000 francs et on va te poser une question pastoche oui le nom du tout premier célibataire qu'on a reçu c'était une femme à vous dit moi même j'ai oublié c'était c'était une femme je moi je me rappelle désolé c'est perdu mais je pensais hiroshima hiroshima c'était ça non oui hiroshima elle je me rappelle c'était la première émission la toute première m'a marqué il ya eu un brody aussi qui était très mignon oui du coup tu pourras poser la même question à la deuxième candidate à savoir ce qu'elle aime bien faire au lit comme date numéro 2 qu'est ce que tu aimes bien faire au lit d'abord moi j'aime bien aller dans la douche d'abord pour commencer là bas je descends et tout et après maintenant on peut aller sur le lit attend toi tu comme tu il faut que ça commence dans la douche oui d'accord et après vous partez dans la chambre ah d'accord c'est vrai il faut les parois il faut nettoyer parce que c'est juste pour vous laver quoi aïe non c'est lavé d'abord un peu de lavement un peu de quiabali un peu de quiabali un peu de lavement après après chaque pause on se lave et puis on revient ça voilà ok 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 est ce que tu te laves beaucoup frère me laver te laver papa est ce que tu te laves mais tu te laves non attends tu te laves une fois par jour tu te laves deux fois je me lave deux fois par jour tu commences à nous faire douter ah bon on poursuit non non c'est dit je vais prendre une question existentielle non 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 je veux que tu aimes que la femme descendre non est-ce que tu aimes que la femme descend pendant les préliminaires et est-ce que toi tu aimes bien descendre oui je descends c'est pour ça que l'hygiène aussi c'est important parce que à la descente il faut toujours se laver si tu as d'autres questions vas-y quand il a de ne 1 quelle est la part ce que tu as bon vas-y est-ce que tu as déjà eu un sexe friend si oui comment c'était non pas encore ça peut venir mais si j'aurai célibataire l'entend pourquoi pas de toute façon tu as fait les gars comment j'ai pas compris je t'entends pas elle a dit pas encore mais si elle est célibataire et que ça arrive pourquoi pas ok quand il ya le numéro 2 j'ai pas compris la question est-ce que elle a répondu non mais ça c'est l'autre numéro 2 à d'accord ok est-ce que tu as déjà eu un sexe friend un sexe friend comment non maman est-ce que tu as déjà eu un sexe friend si vous mettez la bombe et là-bas vous mettez ici non elle dit non elle n'a jamais eu et toi non non pourquoi tu es assez timide pour ça ouais justement arrête est ton mystérieux là depuis je suis très mystérieux c'est pas facile de me découvrir c'est pas facile de te découvrir mon sentier bien mon diable par l'emba voici c'est facile on te taquine une dernière question déjà tu sais que tu n'es pas obligé forcément de regarder les fiches tu peux avoir des questions qui te deviennent en tête ou on sait jamais nous aussi on peut participer à à ça les filles si tu me permets mais c'est la dernière question c'est quoi la la partie de votre corps que vous aimez le plus moi je dirais mes fesses d'accord ok c'est comment ça c'est la textile qui est un peu et rébondi c'est bloroblorant c'est mou c'est trop bien d'achat et la qualité d'un numéro deux je dirais mon visage c'est pas fini c'est mieux c'est pas mieux bon c'est vrai que pendant cette deuxième mi temps on t'a un peu taquiné voilà il n'y avait rien de méchant mais tout ce qu'on a dit là on pensait oui c'est trop facile de retour sur le plateau du vrai match merci d'être tant nombreux sur le direct ouais plus de 5000 personnes connectées sur la page officielle facebook de la ftv merci infiniment pour votre fidélité inénarrable donc nous sommes en compagnie de marque kévin kévin marc jeune homme de 26 ans désireux de trouver l'amour il est gestionnaire en ressources humaines il est assez timide de nature mais surtout mystérieux mystérieux sur tout ça voilà il dit les mardis surtout tu es très mystérieux les mardis c'est ça comme on est mardi aussi peut-être que c'est ça mais rappelons qui fait l'amour les lundis les jeudis et les dimanches c'est ça en tout cas nous sommes nous sommes à quelques minutes du point final de ce numéro du vrai match donc dans quelques instants seulement je vas nous dire la candidate que tu veux voir partir effectivement c'est le moment fatidique il va falloir que tu dises qui des deux candidats tu décides d'éliminer ce soir parce que malheureusement tu ne pourrais pas en garder les deux il faudrait que tu fasses un choix c'est un peu ça live tv on ne on ne donne pas on n'en enrichit pas cette cette vie de football nous sommes nous sommes à quelques minutes du point final de ce numéro du vrai match après une panoplie de questions licencieuses posées à nos deux prétendantes avec laquelle des deux se projeteraient-ils au lit et dans la vie une première mi-temps avec une conversation assez policée puis une deuxième mi-temps émaillée d'un soupçon de sensualité de volupté de prétendante pour un jeune homme de 26 ans gestionnaire en ressources humaines qui compte s'extirper du célibat assisterons nous à un match ce soir dans le vrai match nous ne sommes jamais à l'abri de surprises jamais elles sont deux elles ont reprendu comme elles pouvaient se sont exprimés avec panache sincérité sans cligner des yeux parce qu'on les voyait pas mais bon vous nous avez appelé au 98 0 70 le public sur le plateau a donné son avis les opinions n'ont pas manqué sur ce plateau mais une seule et unique opinion compte celle de notre célibataire de ce soir il sera donc élu femme du match qui se verra éliminé après cette deuxième mi-temps c'est le moment fatidique de la soirée merci en tout cas de nous suivre chaque soir vous êtes de plus en plus nombreux merci de faire de cette émission un carton absolu merci beaucoup kévin franchement kévin et moi kévin au bas et moi on est très reconnaissants ouais franchement kévin mark qui décides tu d'éliminer déjà ce que tu as un doute est ce que tu hésites un peu non tu n'hésite pas on espère que la candidate aussi que tu auras choisi n'a pas hésité c'est le moment je veux ouais il peut non qui n'est pas la candidate numéro 2 numéro 2 bon avant qu'elle ne sorte quelqu'un veut dire quelque chose dans le public avant qu'on ne l'a dit là vous avez beaucoup à dire vas-y il y a beaucoup de questions il y a une question à poser à kévin oui vas-y il est beaucoup trop timide ouais au lit là bas c'est quand il sera timide est-ce qu'au lit est timide non jamais d'accord bon là bas tu n'as plus de mystère voilà là bas il ya plus de mystère la la candidate numéro 2 personne maman il faut défiler ok bienvenue bienvenue maintenant que tu as vu kévin est-ce que physiquement c'est ta cam maman elle dit tu n'es pas son genre aussi kévin est-ce que toi elle pourrait te plaire non toi tu n'as pas de gens mais quand tu vois tu sais que c'est pas ton genre d'accord tu es vraiment mystérieux est un truc à dire est-ce que tu as apprécié sa timidité le fait qu'il soit un peu réservé ou non 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 tu es un peu en colère on dirait pas du tout c'est un truc à dire non j'ai rien à dire mais pourquoi j'ai l'impression que tu es contente qu'on t'élimine tu vois non je comprends pas j'ai l'impression que tu es contente d'être éliminé elle dit qu'elle a vu elle est contente d'être éliminé voilà pourquoi bon kévin maintenant il te reste une candidate c'est la femme du match qu'on va découvrir tout peu tu vois mais y'a quelque chose que le public veut dire après donner à aller aller à l'aide au massi vas-y bonsoir je vais donner un conseil à à notre frère kévin il avait dit au départ que il ne savait pas pourquoi son ex l'avait laissé oui je comprends maintenant parce qu'il est trop il est trop timide il n'a rien fait quoi en tout cas c'est un ex tu trouves que son ex a raison ouais elle a eu raison de le laisser ah ça c'est pas gentil donc j'ai appris le micro pour dire des choses comme ça il n'a qu'à faire un peu d'efforts quoi il n'a qu'à faire un peu d'efforts mais nous on le sent pas on le sent pas merci beaucoup allez donne le truc à l'aide au massi mon frère kévin bonsoir bonsoir ma question j'aimerais savoir si la la dame là sort ce soir que tu trouves que c'est celle que tu veux c'était dit le soir avait fait ou d'un mardi tu fermes et tu fais pas non maman à ton jour non mardi mais c'est bon non mais au des mardi aujourd'hui on va le faire aujourd'hui qui était qui était là elle a choisi un homme finalement bien ça passe répéter je vous le dis dans les commentaires vous avez dit on ne fait donc on ne fait plus ça mais là elles ont dit que tu n'es pas le genre donc si elles vont même pas revenir tu as un terrain c'est qu'invalide sinon à la maison pour pas traiter le jeu c'est déjà fini c'est la kévin tu viens bon maintenant que tu vois kévin on va pas te poser la question de savoir si physiquement c'est ton genre d'homme sinon ça va un peu biaiser le dénouement on veut on veut quand même un brand dessus de suspense donc j'ai du mal à articuler ce soir je sais pas c'est que et quand vous décidez de matcher vous le faites comme ça sans vous regarder en fait tu vois comme ça on verra pas qui triche tu vois voilà parce que le gars vient là c'est parce que la fille là n'a pas matché que lui aussi n'a pas matché sinon il voulait matcher il a regardé pour la fille là d'abord c'est à cause de lui on a créé la nouvelle règle là collez vos dos je vais me mettre un peu dans le mystère de kévin donc ok bon on va faire le décompte à 5 tu vois où c'est non vous êtes prêts 5 4 3 2 1 en vous batte les gens qui vont revenir ici là on vient pas ici un mystère parce que je savais que ces lunettes là c'était pas bon tu n'as pas parlé on revient nous sur le fait ma chérie pourquoi tu as décidé de ne pas matcher ce soir c'est carrément pas bonjour toi c'est carrément mais toi tu et toi c'est quoi ton genre le gabonais le le congolais dès la dernière fois la claire là celui qui voyage beaucoup là non en forme oui car là avec les petits ça les nattes je sais plus son nom mais il a vécu en belgique et maintenant encore d'ivoire là qui était à dubaï et tout ça d'accord c'est lui ton genre c'est bon ça il a marché avec ta fille c'est bon il est toujours avec il est toujours avec elle c'est fini il est-ce que je veux revenir oui d'accord on prendra ton numéro et tu reviendras ça s'applaudit tu veux un gars plus grand plus un gars mignon beauceur qui peut s'occuper de moi un gars mignon il est mignon grand j'ai tout essayé j'ai tout essayé j'ai tout à dire tu as rien à dire tu es un peu triste non pas du tout il est timide il est mystérieux il est mystérieux en tout cas ne paye pas dans la vie de tous les jours comme quoi le mystère le mystère n'a pas eu le vent aux poupe sur le plateau du vrai match on vous donne rendez vous demain à partir de 22h et on espère fortement que le célibataire ou la célibataire de demain ne sera aucunement mystérieux ou mystérieuse pour donner les lunettes c'était le vrai match on se retrouve demain mais il n'a pas eu pas du baguette il n'a pas eu pas du baguette il n'a pas tous ses lunettes qui est si on était vrai que le meilleur gagne